Bonjour, je suis sur le module d'exercice de la CAD Academy. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est voir différentes méthodes pour additionner deux nombres inférieurs à 100, donc des méthodes pour faire facilement des additions de tête. Alors, sélectionnez toutes les méthodes qui permettent de faire l'addition suivante, 23 plus 63. Cochez les bonnes réponses, il peut n'y en avoir qu'une. Alors, la première proposition, c'est qu'on nous dit qu'on peut ajouter 20 plus 60, puis ajouter 3, puis 3. Alors, ça, c'est pas mal, parce qu'effectivement, là, on a 23, donc 23, c'est 20 plus 3, et 63, c'est 60 plus 3. Donc, quand on fait 20 plus 60, déjà, on additionne le 20 qui est là et le 60 qui est là, et ensuite, il faut ajouter encore le 3 qui est ici, celui de 23, et ensuite, il faut encore ajouter le 3 qui est dans 23, les 3 unités de 23, et les 3 unités de 63. Donc, quand on fait ça, 20 plus 60 plus 3 plus 3, et bien, effectivement, on obtient exactement le même résultat que cette addition-là. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est uniquement décomposer les nombres 23 et 63 en faisant apparaître les dizaines et les unités. Donc, ça, c'est bon, c'est une bonne stratégie, d'ailleurs, puisque là, on a quelque chose de facile à calculer. 20 plus 60, c'est 2 dizaines plus 6 dizaines, ça fait 8 dizaines, et ensuite, les unités, c'est 3 plus 3, c'est-à-dire 6. Donc, effectivement, on trouve très facilement le résultat qui est, du coup, 8 dizaines et 6 unités, c'est-à-dire 86. Alors, la deuxième possibilité, c'est ajouter 20 plus 68. Alors, là, on devait faire 23 plus 63, ici, on n'a plus que 20. Donc, ça veut dire qu'en fait, le 3 qui était ici, on l'a enlevé et on l'a ajouté, probablement ajouté à ce deuxième terme. Mais le problème, c'est que si on fait ça ici, si tu regardes ce qui se passe ici, si tu imagines prendre ce 3-là et le déplacer pour l'ajouter à ce nombre-là, on aurait ici 20, effectivement, c'est ce 20 qui est là. Mais là, on aurait 63 plus 3. Et 63 plus 3, ça ne fait pas 68, ça fait 66. Donc là, l'idée n'est pas mauvaise, mais c'est faux. Ce calcul-là est faux, donc on ne va pas cocher cette réponse-là. Mais l'idée n'est pas mauvaise, parce que l'idée, c'est de prendre les unités du premier nombre et de les reporter sur le deuxième nombre. Ça veut dire qu'ensuite, on peut faire plus facilement l'opération, puisque là, on a un nombre qui est juste un nombre de dizaines. Voilà. On va en faire un deuxième. Sélectionnez toutes les méthodes qui permettent de faire l'addition. 48 plus 39, cette fois-ci. Alors, on nous dit qu'on peut ajouter 48 plus 40 et ensuite soustraire 1. Alors nous, on doit faire 48 plus 39. Si je fais 48 plus 40, j'ai en fait ajouté 1 en trop, puisque 40, c'est 39 plus 1. Donc, quand je fais 48 plus 40, j'ajoute 1 en trop. Mais ensuite, on nous dit qu'on doit le soustraire, ce 1. Donc, effectivement, ça, ça marche, puisqu'en tout, j'aurais fait 48 plus 40 moins 1. Donc, 40 moins 1, c'est bien 39. Donc, en tout, j'aurais bien effectivement fait 48 plus 39. Donc, cette technique-là est la bonne. C'est une bonne stratégie. Et en fait, elle est vraiment pas mal, cette stratégie, puisque là, on a un calcul très facile à faire. 4 dizaines plus 4 dizaines, ça fait 8 dizaines. Et puis, 8 unités plus 0 unité, ça fait 8 unités. Donc, on a ici 88. Et ensuite, il faut soustraire 1. Donc, on se retrouve avec 87. Tu vois qu'on a des nombres qui sont assez faciles à additionner. Donc, c'est une bonne stratégie. On va regarder la deuxième, maintenant. Alors, on nous dit qu'il faut ajouter 48, faire cette somme-là, 48 plus 2, puis ajouter 37. Alors là, quand on fait 48 plus 2, c'est pas mal comme idée, parce qu'on se retrouve avec 50. 50, c'est un nombre de dizaines, un nombre rond qui tombe bien, qui sera assez facile à manipuler. Et ensuite, il faut ajouter 37. Alors, c'est vraiment bien comme technique aussi, puisque là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des unités là-dedans de manière à compléter ce nombre-là pour arriver à un nombre de dizaines. Donc, ici, on prend le 2 qui est là, et ce 2-là, on le prend dans le nombre 39. Donc, ici, on avait 39, mais on a pris 2, donc il nous reste 37. Donc, effectivement, là, cette solution-là, de faire 48 plus 2 et ensuite 37, ça marche aussi. Et c'est une bonne stratégie aussi, puisque ça, c'est facile à calculer, ça fait 50. Et ensuite, on a donc 50 plus 37, qu'on peut calculer facilement. 5 dizaines plus 3 dizaines, ça fait 8 dizaines. Et puis, 7 unités, qui sont là, donc en tout 87. Voilà, donc ça aussi, c'est une bonne stratégie. Là, dans ce cas-là, les 2 stratégies étaient correctes, et en plus, toutes les 2 assez intelligentes. On va voir si c'est bon. Voilà. Et on en fait un dernier. Sélectionnez toutes les méthodes qui permettent de faire l'addition suivante, 24 plus 31. Alors, on nous dit qu'on peut ajouter 23 plus 30. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui revient à faire regrouper différemment les nombres qui sont là. Ici, on avait 24, maintenant, on n'a plus que 23. Ça veut dire qu'on a pris une unité dans 24. Et cette unité, on ne sait pas où elle est, parce qu'elle n'a pas été rajoutée. Puisque là aussi, en fait, on avait 31, et maintenant, on se retrouve avec 30. Donc, ici aussi, on a enlevé une unité. Donc, finalement, on a enlevé une unité à 24, et on a enlevé une unité à 31. Donc, en tout, on a enlevé 2 unités, ce qui veut dire que ce calcul-là ne va certainement pas donner le même résultat que ce calcul-là. Donc, ça, ce n'est pas possible que ce soit bon. Alors, on va regarder la deuxième possibilité. On nous dit ajouter 24 plus 30. Ça, c'est un calcul facile à faire, puisque 30, c'est un nombre de dizaines. Donc, ça, tu peux tout de suite voir que c'est 2 dizaines plus 3 dizaines, ça fait 5 dizaines et 4 unités. Donc, en fait, là, on a 54. Et puis ensuite, on ajoute 1, ça fait 55. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est bon ? En fait, le 24 n'a pas changé. Par contre, ici, on avait 31. Et on n'a pas pris 31 en tant que tel, on l'a décomposé en disant que 31, c'est 30 plus 1. Et ça permet de faire ce calcul-là plus facilement et ensuite d'ajouter 1. Donc, ça, c'est une bonne stratégie. On va la cocher. Ça doit être la bonne. Voilà. Donc, tu vois que c'est utile de penser à toutes ces décompositions-là pour pouvoir calculer de tête plus facilement. C'est utile de penser à toutes ces décompositions-là pour pouvoir calculer de tête plus facilement.